Mais sur erats matchup et kaosa Il est là qui prend l'initiative avec j'ai l'impression une une nice vient de tenter les récordes ou à les deux premiers qui passent pas et qui en plus enlève le paix à chaque fois mais bon au moins un recope qui passe Pour avoir 8 pm certainement une nice avec une dd amand d'embroude Alors user qui s'avance on compte les cases pour le crackleur Crackleur bork mage Ca boosté le c sur la reznat mais après c'est vrai que oh le non c'est bon il a bougé Oui heureusement que le déplacement félin a crit parce qu'avec la et non mais le bourg page qui trôle totalement Et malheureusement il est pas passé du bon côté après je sais pas si je pense qu'il y avait des pm pour passer par là Dommage du coup le crackleur qui va être totalement ignoré par all inc Décidément les récops qui bon On a deux réussites sur sept récops c'est pas un très bon ratio Mais pour l'instant il ya que user qui prend des dégâts c'est pas les éclairs en série qui vont rivaliser avec les récops Hp 3000 et beaucoup d'hp de base sur ce déca Le dragonnet qui va déboeuf la roue de la fortune L'avait écrite c'est vrai après est-ce que c'est pas un dragonnet un peu un peu trop anticipé Le garder peut-être pour la chance d'éca Peut-être que pour un écapible c'est assez facile à tuer un dragonnet Et s'il survit jusqu'à la chance d'éca on pourra Fouer plus les spirituels mais bon on n'en est pas là Oh le double éclair en série qui crit ça fait 24 aux EC Et all inc n'a pas une arme qu'on utilise pour taper T'avais eu l'envie d'utiliser son arme ça aurait été compliqué avec plus 24 aux EC Aller en graphe sur la zone avec le presspick le presspick qui tombe de 1180 hp sur userk Et apporter de bluff Un recop qui ne passe pas décidément deux sur huit les récops C'est pas vraiment de relance encore le crackleur c'est que tour 5 Dragonnet il n'y a plus de Borkmash il n'y a plus de crackleur On va utiliser des sorts offensifs Vous voyez ce doppel Et le problème c'est que Il y a beaucoup de bugs dans ce combat Le problème c'est que le crackleur depuis tout à l'heure il ne peut pas taper Et si le crackleur ne peut pas taper Et bien un ossa avec un crackleur qui ne tape pas c'est pas très dangereux Le crackleur il apporte beaucoup de dégâts Il apporte du retrait PA Des résistances à tout le monde Et s'il ne peut pas taper il ne sert vraiment à rien Et bien pour aller une nouvelle fois mettre ses écrasements Roulette force Roulette force uniquement pour l'ossa Là il ne faut vraiment pas que le crackleur tape pour le coup Parce qu'il peut faire très très mal Surtout qu'il n'y a que 22% de reste terre Avec un Et des bluffs Mais les bluffs qui ne se font pas énormément de dégâts L'épée c'est un steak feu Cerque Le crackleur qui va pouvoir taper très très fort Il vient booster Il a juste 2 kilos Ah non c'est un kilos normal pardon Il y a le drag au feu Mais c'est surtout cette roulette force Qui va lui permettre de bien taper Ouais ça fait mal C'est pas pareil Un tour avec et sans crackleur C'est pas la même chose Oh la roulette débuff Est-ce qu'il sait débuff lui-même Non c'est pas débuff lui-même Bon après vu les oeufs et qu'il a C'est une bonne nouvelle Allez recop qui passe cette fois-ci Userc a 276 HP On peut éventuellement Faire les cas Il faudra aller trouver le déplacement félin Sur le crackleur Avec une libée Le crackleur pourrait taper Par contre il a plus de PA Elle est à la steak Mais est-ce qu'on a les dégâts ? Est-ce que le dragonnet ne peut pas taper Le crackleur ne peut pas taper non plus Est-ce que Doppel plus Borkmash ça suffit ? Oh non il va les booster Non tape Tape Doppel Ok bon Il n'aurait pas tapé plus S'il n'avait pas mis ce cri de l'ours Oh le Borkmash qui tape pas Bon et bien c'est la fin Pour cette osam audace On va y aller Avec des bluffs certainement Et ça va passer GG On est sur le bout de matchup Eka Yop Avec un Yop 145 Bien opti en 16,5 Et J'a un Eka 143 En 14,7 Qui vient prendre Une colère de Yop Et ça joue le City Pour Tiyup Pour l'Eta J Pour le Yop Maîtrise des dagues Pour Ja Taper avec ses dagues Risseuse Et de bons dégâts Tiyup A 1700 HP Et ça a un peu de portée Quand même Un Yop Après il peut Bon également Il a une roulette à J Et a priori Ça va pas lui être utile On va bien chercher Des coupés Mais les retraits PM Ne passent pas du tout Et on s'enfuit D'ailleurs cette case Chaque il peut aller chercher Des griffes joueuses Et il a une roulette Dommage en plus On va faire quand même Pas mal de dégâts Perception Et il y en a Les 10 PA Pour la double griffe joueuse 200 HP Pour ce Yop Pas encore Au tour de la Coco Il faut attendre le tour 5 Des bâtons Qui a été chargé Allez on se met en ligne Peut-être encore Pour des griffes joueuses On va envoyer le chaton Qui va bien gêner ce Yop Et qu'un des griffes joueuses Bon après il y a encore La roulette dommage bien sûr Mais bon les dégâts Sont vraiment sympa 33% de rester Pourtant sur le Yop C'est mal Ça fait très très mal Le chaton Qui va en rajouter une couche Bonne chat attack A 200 Soigner un petit peu avant C'est pas mal Yop Qui s'avance On va peut-être Kick des PM Avec des coupés Pour préparer La colère Qui arrive au prochain tour 1 PM 2 perdus Par cet Ekaflip Mais là attention Parce que tout le monde Jace retourne Et met des full coups de dague Heureusement Il n'y a plus la roulette dommage Mais il peut faire mal Cet Eka Perdue qu'un seul PM Sur les deux coupés Pour le moment 1200 HP Tout bon Pour le Yop Qui va s'enfuir Avec un bon Et on est en 16 PA Donc on peut pas Double bon Coco Mais Jacques Oh non c'est terrible La roulette passe-tour Alors c'est pour tout le monde Mais du coup Il n'y a pas de colère En fait déjà Il vient d'annuler La colère de Yop Parce que du coup Elle sera sur le tour passe-tour Dague Les très très bons coups de dague Et du coup La coco c'est fini On est tour 6 Il n'y a plus de colère A payé avec cette City 600 HP encore sur l'Eka Et il devrait trouver le kill Ah cette roulette Qui a tout changé Parce qu'en plus Jace était avancé Avant la roulette Ça aurait pu être Une grosse erreur pour lui Bon après j'imagine Qu'il avait prévu De mettre une chance d'Eka Et ça va passer GG Je vais aller sur vous De match-up Xel et du C'est le Xel Qui arrive à prendre l'initiative C'est des baguettes Le dévouement Ok Il y a un compte Qui a été utilisé C'est ça l'Eka Qui manquait Et ça vient taper Avec une baguette Relle neutre J'ai d'art Il y a 7% Haut Potentiellement Une Aztèque Avec un familier A 3% Enfin 13% R Alors la corruption Qui est posée On n'a même pas besoin D'Axel On va pouvoir Se booster Il y a 7 PA encore Takanimé La maîtrise On peut Kupi On peut Kupi Ouais ça va Kupi De toute façon Il faut absolument Débof ce Xel Kupi ou pas Autant la poser maintenant Il a posé quand même Contre Plus dévouement Plus maîtrise C'est beaucoup C'est vrai En un seul tour Contre un Enu Ok bon Ça passe pas Et toujours pas Et ça c'est assez catastrophique Par contre Surtout que là Même si elle Ok ça passe C'est bon Donc on a les PM Pour aller mettre Un coup d'Aztèque Et du coup Klopp qui a perdu Tous ses envoûtements Bien taper en zone Sur le sac animé Qui devrait tomber Assez facilement Surtout qu'il a pris Des dégâts avec Le contre Sur les fantaux Qui ne sont pas passés Chercher le sablier Qui va enlever Un PA 13 PA encore Pour Jedha Hop La protection aveuglante Pour compenser La perte du contre 2 PA Allez Jedha Cherche la diagonale On l'a trouvé On veut des buffs Encore une fois Et cette fois ci C'est un first try C'est pas le phantom Klopp Qui perd tout Mettre la clé réductrice Là il a plus de contre Il a plus de protection Aveuglante Il va récupérer Le dévouement Quand même Il a encore Il a encore Un sort de déplacement Mais bon Il est pas très loin Il va sortir Le Doppel Je vais vite Je vais lui donner Le dévouement Pour qu'il mette Évidemment Les démotes Et Jedha Il perd un peu De PA Il y a quand même Un ralentissement A moins 3 Qui est passé Et ça vient chercher Et ça vient chercher le flou 11 PA Pour Jedha On est tour 4 La corruption Qui revient Tour 6 Le cadran Est un peu suspect Mais bon Pour l'instant Il va pouvoir Mettre sa faiblesse Et Jedha 11 PA La maîtrise Des épées Et la cupidité Toujours présente Et ça vient taper Il y a évidemment La protection aveuglante Du Doppel Qui a été posé Ça renvoie quand même Pas mal Ça renvoie quand même Pas mal Mais bon Pour l'instant On a Klopp Qui est en dessous Des 50% de points de vie Qui vient taper Avec cette baguette rel Il y a qui ne sortit pas vraiment Après il y a quand même Jedha A 10 PA C'est vrai qu'il y a encore Le flou Allez le Doppel Qui tape un peu Qui met de la démote PA pour Jedha Le tour prochain C'est la corruption Et la corruption Contre un Xel C'est très fort Puisque Il ne peut pas Vous faire râle Allez la boîte de Pandore L'Axel La boîte de Pandore Qui a bien soigné d'ailleurs De 1100 HP Pro Jedha Qui est protégé Des lignes de vue Klopp Qui va essayer De trouver un sablier Il est obligé De bien s'avancer Quand même Avec la clé Et elle a la poussière Ça tape Ça tape Mais Est-ce qu'on va réussir Et éviter cette corruption Je pense pas Ça veut gêner quand même Jedha Avec ce ralentissement Sur l'aiguille Mais bon Ça ne coûte que 2 PA A tuer une aiguille Un lancer de pièce Et c'est fini Je vais pouvoir aller Chercher la corruption Pour la désinvocation Peur de ne pas faire Assez de dégâts Avec le lancer de pièce Ou par contre La corruption Qui a énormément soigné C'est-à-dire qu'il y a Une cupidité Pardon Bien soigné Et du coup Klopp a 1900 HP Et Klopp par contre Qui n'a rien Pour se défendre On peut finir 1900 HP 3 coups d'Aztèque Avec Je crois pas Qu'il y ait la maîtrise Ok Il faut la relancer Bon On a 17 PA Pas de critique Même avec Foucheur critique Ça ne passait pas Même bon On a Klopp A 600 HP Là il a pris Beaucoup de dégâts Le détail est encore Assez bien On peut Tanquer un petit peu Encore Et surtout On peut se replacer Tout là-bas Et ça Ça embête bien Klopp Qui n'a pas Ligne de vue A moins d'utiliser Les fuites Et du coup Ça coûte DPA Alors le Ralentissement Le vol du temps Après le ralentissement Bon ça passe Donc pas de soucis Viens taper Sur Zeda Le dévouement Qui a été donné Au Doppel Après ça C'est pas une mauvaise chose Parce que Zeda a quasiment Plus d'esquive Donc ça sert pas A grand chose Qu'ils mettent Des démotes Le Doppel Maintenant Autant qu'il tape Une aiguille de plus Parce qu'en vrai Il fait mal Le Doppel Et là Vu le peu d'HP Qu'a Zeda Ça va pas passer 84 HP Il y a Certaines situations Où c'est bien De mettre le dévouement Au Doppel Il tape un petit peu plus Ralentissement Sur Zeda Un peu Le sac animé PA 11 PA Le sac animé Qui tombe enfin Il y a une TP Pour Klopp Mais bon TP contre un Nenu Vu La portée Et l'absence De ligne de vue Du roulage de pelle Je pense que Klopp accepte Accepte son destin Zeda Qui va pouvoir terminer 10 PA Ça devrait le faire Il y a quand même Contre Plus protection aveuglante Ça flex Ça flex Mais Et ouais Il y avait contre Plus protection aveuglante C'était quand même Un peu risqué Mais Zeda Il nous avait fait le coup Avec son KRA C'était C'était le sien Il me semble Il voulait absolument Terminer un cadran Mais il avait perdu A cause de ça Mais du coup Zeda a perdu là Terrible C'est terrible Fait le kill Flamish En plus Même laisser le Doppel finir Ça ce serait beau Après Je sais pas si Il a essayé La portée Le kill Le kill sablier C'est gg La vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous aura Plus N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne C'est super important Vous pouvez également Laissez un like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même Soutenir la chaîne Totalement Gratuitement En téléchargeant Opéra GX Avec le lien Dans la description Opéra GX C'est tout simplement Un navigateur Spécialisé pour les joueurs C'est celui que j'utilise Personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger Totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé La vidéo On se retrouve Comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut